Un pilote qui se change et qui va dormir sur un siège de classe affaire, est-ce que ça vous choque ? Eh bien c'est le sujet dont on va parler aujourd'hui. Bienvenue à bord. Bonjour à tous, mon nom est Victor, je suis chef de cabine et toutes les semaines j'ai partagé avec vous des conseils et des astuces sur comment voyager dans les meilleures conditions mais aussi vous donner un petit peu des histoires qui se passent autour de la vie des agents de bord, des pilotes, de tous les gens qui travaillent dans le milieu aérien. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue et si vous êtes déjà abonné, merci de me suivre. Alors, il y a eu récemment un article, une genre de polémique autour d'un pilote, j'expliquais un petit peu la situation. Donc c'est un vol transatlantique sur United Airlines, le vol partait quelque part aux Etats-Unis, se rendait en Europe. Donc c'est un vol de plus de 7 heures en général et il y avait donc 3 pilotes. Donc en général vous avez le pilote, le copilote et le deuxième officier. Et pendant le vol, chacun d'entre eux, à tour de rôle bien sûr, sont sortis du cockpit, ont été se changer dans les toilettes, ont enlevé leur chemise d'uniforme, ont mis un t-shirt et ont été dormir pendant une heure et demie. Cet appareil a priori n'était pas équipé d'un endroit pour se reposer. Donc j'imagine que la compagnie avait mis à leur disposition, avait bloqué un siège de classe à faire et donc à tour de rôle, ils ont été dormir une heure et demie sur un lit qui se trouve en classe à faire. Voilà l'issue de la polémique, a priori ça a gêné bien du monde. Alors je voulais un petit peu revenir là-dessus. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'en tout temps il y a toujours 2 pilotes qui sont dans le cockpit, 3 en général au décollage et à l'atterrissage, 3 à certains autres moments. Mais le minimum qui est requis pour voler un avion c'est 2 personnes sur le cockpit. Parfois je dirais même sur certains vols plus courts où il n'y a que 2 pilotes en tout dans l'avion, ils peuvent avoir besoin d'aller aux toilettes. Donc dans ce cas-là ils appellent un agent de bord et nous on va s'asseoir dans le cockpit, on ne s'assied pas sur leur siège, il y a un siège de ce qu'on appelle l'observateur. Donc on va prendre le siège de l'observateur et l'un d'entre eux va aller aux toilettes pendant que l'autre continue à piloter l'avion. Bien sûr c'est pas au moment du décollage et de l'atterrissage, c'est en croisière, puisqu'on a tous besoin de temps en temps d'aller aux toilettes. Il n'y a pas de toilette dans le cockpit. Donc il y a au moins une personne toujours qui pilote l'avion, en général ils sont 2 dans le cockpit pour piloter, mais il y en a où au moins il y a un agent de bord. Et s'il y a un 3ème, tant mieux, ça leur permet d'avoir un petit peu de repos. Le fait qu'ils n'ont pas besoin d'être 3 pilotes pour piloter, ce qui se passe c'est que ça permet d'avoir une amplitude pour pouvoir voler plus long, parce qu'ils ont des tours de repos et donc c'est comme ça qu'on peut leur faire faire des vols qui sont de plus en plus longs. Donc sur certains vols qui sont très très longs, on va avoir 4 pilotes. Et bien sûr, ils ne sont pas 4 en permanence à conduire l'avion, en général 2 vont s'en occuper ou 1 avec l'autopilote. Et puis il y en a toujours 1 ou parfois 2 qui peuvent être partis de revenir se reposer. Alors si on se repose à bord, c'est parce qu'on veut éviter la fatigue. Parce que si jamais on est fatigué, on peut faire des erreurs et ça peut être catastrophique. Si un agent de bord fait une erreur, bien souvent on va vous donner du poulet au lieu du bœuf que vous avez demandé, ça peut se rectifier ou si on ne peut pas le rectifier parce qu'on n'a plus de poulet, ce n'est pas la fin du monde. Si par contre un pilote fait une erreur, ça peut être un peu plus grave. Alors pour éviter ça, il y a des checklists, ils sont au moins 2, comme je le disais, il y a beaucoup de contrôles qui sont faits. Mais une erreur peut être humaine et donc pour éviter ce genre d'erreur, pour éviter à ce que ça soit lié à la fatigue, on va avoir des tours de repos et des tours de garde. Un autre facteur important à savoir, c'est qu'on est toujours entre plusieurs fuseaux horaires. On a notre horloge interne qui est complètement déboussolée. On est lundi, je m'en vais en Asie, je reviens le mercredi et le vendredi je peux partir en Amérique du Nord. Ça fait que je vais partir dans des directions différentes, mon organisme ne sait plus trop où je suis, mes cycles sont complètement chamboulés et donc que ce soit les agents de bord ou les pilotes, on a besoin de dormir. Donc quand on arrive à la maison, on dort, on dort beaucoup à destination, on peut éventuellement faire un petit peu de tourisme si on a le temps, mais le principal but d'être à destination, c'est de se reposer pour pouvoir faire le vol de retour. Et donc, si on a la possibilité de pouvoir se reposer à bord aussi, ça permet à ce que après c'est 7h, 8h, parce que n'oubliez pas que c'est le vol dur 7h, en général pour nous c'est un bon 8h30 à 9h de travail, puisqu'on est arrivé à l'aéroport avant le départ, tout comme vous, et puis on sera les derniers à partir de l'avion. Donc 9h sans aucun repos, ça devient long, donc c'est pourquoi on va avoir des tours de repos pour éviter justement le problème de fatigue. Puis comme je disais, il n'y a pas eu de problème de sécurité, parce qu'en tout temps, il y avait deux pilotes dans le cockpit. Alors la plupart des appareils qui font du long courrier sont équipés de couchettes, j'avais fait une vidéo là-dessus où j'expliquais où est-ce qu'on dort dans l'avion, je vais mettre le lien par ici, si vous ne l'aviez pas vu, mais donc on a des endroits pour dormir, des endroits pour les agents de bord et des endroits qui sont pour l'équipage technique. Donc je sais que sur les avions où je vole, on a deux couchettes. Donc quand on a quatre pilotes, ils peuvent aller deux par deux dormir. Mais sur certains plus vieux avions qui peuvent faire des vols transatlantiques, United est une grosse, grosse compagnie, donc renouveler la flotte pendant plusieurs années, plus de temps qu'une plus petite compagnie qui va avoir seulement une trentaine d'avions. et donc ils ont peut-être des avions qui sont plus anciens, qui ne sont pas équipés de postes de repos. Et donc dans ce cas-là, une solution pourrait éventuellement être de bloquer un siège de classe à faire pour que le pilote puisse aller se reposer. Alors la personne qui a commencé toute la polémique, qui est un passager, dit que ça ne se fait pas d'avoir un pilote qui va enlever son uniforme et qui va aller dormir en cabine. Moi honnêtement, je ne vois vraiment pas où est le problème. Qu'il enlève son uniforme, il a deux bonnes raisons de le faire. La première, c'est qu'il va se mettre en t-shirt, c'est plus confortable pour dormir. Puis en plus, si jamais il dort avec la chemise, elle va être froissée. Donc quand on va atterrer, il va avoir une chemise qui ne va pas avoir l'air clean. Donc en général, moi quand je vais en rêve, en poste de repos, je mets un t-shirt, j'enlève ma chemise, j'enlève mon gilet, puis je mets un t-shirt pour aller dormir. En plus de faire ça, de se changer, c'est-à-dire qu'il est moins reconnaissable. Si des passagers n'ont pas vu aller se changer dans les toilettes parce qu'ils étaient en train de dormir eux-mêmes, qui se réveillent dans la nuit, qui voient quelqu'un dormir, ils ne vont pas savoir que c'est un pilote parce que c'est quelqu'un qui a une couverture et un t-shirt. Donc il y a moins de risques que quelqu'un commence à paniquer. Et puis en plus, si jamais ils ont des questions, ils vont aller voir l'agent de bord qui lui est réveillé dans le galet, dans la cuisine et qui va pouvoir expliquer « Ben oui, c'est un pilote qui se repose en un à deux, qui sont en train de piloter l'avion, vous n'avez pas à vous inquiéter. » Alors il y a aussi des commentaires qui disaient que c'est comme si on voit un policier qui a garé son auto et qui est en train de faire une sieste à l'intérieur. Non, ce n'est pas du tout la même chose. Si je passe dans une ruelle et que je vois un policier qui a garé son chat et qui est en train de faire une sieste, là je vais me demander s'il est en train d'être officiellement travaillé ou s'il est officiellement en pause. Je n'ai aucun moyen de le savoir. Là, je suis dans un avion, l'avion vole, je sais que j'ai deux personnes en avant, donc je sais qu'on n'aura pas laissé le cockpit vide ou avec un seul pilote. Donc de toute manière, je sais qu'il est en repos, donc il n'y a aucun problème à avoir. Et puis si jamais il y a une situation d'urgence où on a besoin de le rappeler, on va nous appeler tout de suite, on va dire réveille-le, renvoie-le tout de suite sur le cockpit, on va l'aide réveiller et puis il va retourner dans le cockpit. Même s'il est avec son t-shirt, il va emmener sa chemise, il se changera là-bas. Donc ce n'est pas du tout un problème. Je ne vois vraiment pas pourquoi il y a une polémique qui a été créée autour de ça. Si ça vous choque, si vous, vous comprenez pourquoi il y a cette polémique qui a été créée, si ça vous inquiète de voir un pilote en train de dormir dans la cabine au lieu de dormir dans le plafond, dans le courest, dites-moi dans les commentaires, j'aimerais bien savoir et puis on va commencer la discussion. Sur ce, j'espère que vous avez la vidéo. Vous pouvez mettre un pouce vers le haut. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez appuyer sur le petit bouton qui se trouve ici ou sur ma face pour pouvoir vous abonner. J'ai mis d'autres vidéos ici si vous voulez passer plus de temps avec moi et puis on se retrouve la semaine prochaine. Salut !